Je vous ai préparé un petit quiz, ça parle foot, ça parle pas foot, etc. Pour prendre la parole, vous donnez votre prénom. Donc il y a précisément 9 questions. Donc attention, qui de ces deux demoiselles Serge va remporter ? Vous mettez un petit billet sur qui ? Non, non, je... Si, si, bonjour, bonjour Serge. Non, 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 non. Cyril, vous m'aidez ? Vous mettez un petit billet sur qui ? Allez, j'ai mettre l'offensive d'Élodie, allez. Allez, on attaque. Pour prendre la main, il faut donner votre prénom, d'accord ? Quel est le prénom du fils de Zinedine Zidane ? Élodie. Oui, Enzo. Yes ! T'as marqué les points. Ouais, marqué les points à faire, je te le savais, il y a quelque chose. Mais en plus, une attaquante, elle est forcément pure. Non, non, moi, j'ai l'impression pas. Attention, comment s'appelle le dernier film d'Isabelle à Jenny ? C'est ça, je sais pas. Tom, c'est toi qui a toujours la télé. Les films. Je sais pas, je sais pas. Bon, eh bien, c'est la journée de la jupe. C'est ça ? Pas dit de bêtises. On continue. À quelle place se trouve actuellement, en Ligue 1, l'équipe de Lorient ? Allez-y, jouez, c'est pas grave. Allez, Elodie. Sixième. Sixième ? C'est plus bas. Moi, j'aurais dit plutôt 8. C'est plus bas. Encore ? 11. Exact. Qui est le meilleur passeur de Ligue 1 ? Qui est le meilleur passeur de Ligue 1 ? Je sais pas, je sais pas quoi. Bastos, je sais pas quoi. Bastos, absolument. Ça fait 3, hein, c'est à 20. T'es en train de prendre une gifle, quand même, Véronique. Non, mais je la laisse gagner. Ah, donc c'est donc ça. Combien de buts Gignac a-t-il inscrit cette saison en Ligue 1 ? J'ai le dit. Ouais. On va dire 21. C'est moins. Non, non. Pas autant. C'est moins. 18 ? Yes, c'est 18. Ah, c'est 4-0, là, après. Ah, mais ça a été soufflé, hein. Vas-y, on partage. Attention. On partage le point de 50-50. Si tu es né entre le 23 octobre et le 21 novembre, de quel signe zodiacal es-tu ? Si tu es né entre le 23 octobre et le 21 novembre, de quel signe ? Vierge. Non, ce n'est pas vierge. Scorpion. C'est scorpion, absolument. Waouh. Tu as-tu ce balade ? Mais t'as-tu au hasard ? Ouais, ouais. T'as la chance avec toi. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 25 mars, d'Elton John. Mais quel âge a-t-il ? J'étais assez étonné, hein, Serge. Je ne sais même pas quel âge est-il. Alors, toi, tu ne joues pas, mais tu dirais quel âge, parce que j'étais assez étonné. 60... Je dirais 65. 62 ? Toi, tu dirais 62 ? Je dirais 65, ouais. Aucune idée. J'ai dit 72. 72, tu dirais ? Ouais, moi, j'aurais plutôt dit 65. 72 ? Et toi, tu aurais dit quoi ? Je ne sais pas, entre 65 et 70, Alex. Eh bien, il a 62 ans, Serge. Bravo, pile poil. Je pensais qu'il était un peu plus vieux que ça. C'est pas mal, hein, 62. Vous êtes les mages, en fait ? Voilà. Avec Elton John. Et à peu près le même talent. Voilà, pareil, je joue du piano aussi. Mais debout. Et nu. Serge joue du piano tout nu, debout. En plus en lapéro. À l'eau, bien sûr. C'est le seul mec qui prend l'apéro à l'eau, d'après ce qu'on entend comme informations dans cette émission. On continue. Là, je pense que c'est Elodie qui va gagner parce que visiblement, elle est très forte à ça. Quel est le programme de ce soir à 20h45 sur TF1 ? T'as vu quel genre ? Oh, l'hiver, croyais. C'est pas Dr. House. C'est Dr. House. Ah, oui, c'est absolument. Bon, alors celle-ci, c'est pour la route. Qui est le leader du championnat allemand actuellement ? Premier. Tu sais, Elodie ou pas ? C'est pas un jambon, en plus. Non, c'est vrai. Non, c'est pas un jambon. C'est une saucisse, plutôt. Vous n'avez pas de réponse ? Pardon ? Non, il s'agit du Hertha Berlin. Serge, vous le saviez, ça. Voilà, bien sûr. Applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'Elodie, elle a mis une chiffre à Dominique. C'est quoi le score final ? 6-0. 6-0 ? Ben, c'est un score de foot féminin. Voilà, c'est les scores de l'OL. C'est les scores de l'OL, absolument. Dans un instant, même tout de suite, Serge, on va parler des féminines, parce qu'il y a...